Salut les apprentis photographes, aujourd'hui on apprend à faire des choix en photo. Bon, je pense pas que vous ayez besoin de moi pour faire des choix en photo, je pense que vous êtes assez grand, que vous savez faire des choix tout seul comme des adultes. Mais ce que je veux vous expliquer aujourd'hui, c'est pourquoi en photo il est important de faire des choix tranchés, des choix forts, des choix vrais. Cette vidéo c'est plus ou moins une suite de la vidéo de la semaine dernière, parce que j'avais l'impression encore qu'il y avait des choses que j'avais pas dit, et je voulais aller un peu plus loin sur certains concepts. Donc c'est pas vraiment indispensable d'avoir vu la vidéo de la semaine dernière, c'est une vidéo qui parlait du conseil numéro 1 que je donne aux débutants en photo. Mais ça peut quand même être intéressant de l'avoir vu, donc va jeter un oeil si c'est pas encore déjà fait, je te mettrai une fiche. Donc revenons à notre sujet principal. Voilà, moi je pense vraiment qu'en photo il est super important de faire des choix tranchés, des choix forts, des choix qui soient vraiment conscients et assumés. Faire une photo déjà par définition c'est un ensemble de choix. On a le choix des différents réglages, on a le choix d'une profondeur de champ, d'une vitesse d'obturation, d'une sensibilité ISO, on a le choix de plein de choses. On a le choix de là où on va faire les mises au point, on a le choix de notre sujet, on a le choix de la composition, on a le choix de comment on va utiliser la lumière. On a vraiment une infinité de choix, ne serait-ce que le choix du cadrage, pour le même sujet avec la même lumière et les mêmes réglages, on a une infinité de cadrages possibles. On peut dire plein de choses différentes à partir du même sujet avec le cadrage, juste avec le cadrage. Donc le cadrage est un choix extrêmement important en photo. Donc la photo c'est vraiment un vaste ensemble de choix, et moi je pense vraiment que c'est important de faire des choix forts. Il faut qu'on sente quand on regarde votre photo, que vous avez fait ce choix là, fait ce choix là, parce que ça va donner des indications sur la lecture de la photo. Je pense qu'une photo qui n'est composée que de compromis va être une photo un petit peu molle, un petit peu fade, qui va manquer d'impact, qui va manquer d'intérêt. Je vous donne quelques détails tout de suite et quelques exemples, parce que je sais que pour l'instant c'est encore relativement théorique ce que je vous raconte. Prenez l'exemple de l'horizon d'une photo. Ça vous est sûrement déjà arrivé de voir une photo sur Facebook ou je ne sais pas où, qui est un petit peu penchée, de voir un horizon un petit peu bancal. Pourquoi ça dérange quand on regarde une photo qui a un horizon un petit peu bancal ? Tout simplement parce qu'on a l'impression qu'il y a une erreur, on a l'impression que ce n'est pas fait exprès. On a l'impression que le photographe essaie d'avoir un horizon droit, puis il a un petit peu raté sa photo et hop, la photo est un petit peu penchée. Donc il y a un sentiment désagréable de ce n'est pas voulu, c'est mal fait, il y a un problème, il y a une erreur, vraiment, c'est ça qu'on pense. Et quand je vous dis de faire des vrais choix, c'est de faire des choix vraiment tranchés. Si vous voulez un horizon qui penche, vous en avez le droit, mais faites un horizon qui pense vraiment. Si vous voulez être droit, soyez vraiment droit. C'est en ce sens-là que je veux que vos choix soient forts. Si votre horizon est tout à fait droit, c'est très bien, c'est un choix d'un horizon droit. C'est un choix classique, mais c'est un choix. Si votre horizon est complètement penché, on va se dire, tiens, là il y a une volonté d'avoir un horizon penché. Alors on aime, on n'aime pas, peut-être que c'est moche, peut-être que ça marche, peut-être que ça donne de la dynamique à la photo, peut-être qu'il y a un truc particulier qui se dégage grâce au fait que la photo est penchée. Mais en tout cas, on sent que c'est fait exprès, on sent que ça veut dire quelque chose, on sent qu'il y a un message, que ça participe à l'histoire que raconte la photo. Alors que si l'horizon est presque droit, mais pas tout à fait, le seul sentiment qu'on a, c'est, euh, c'est pas droit. On peut penser qu'à ça. On a vraiment une capacité, nous, l'œil humain, et sans doute particulièrement les photographes, à se concentrer sur le petit détail, sur la petite erreur. Et dans cet exemple-là, pour pas que ça ressemble à une erreur, il faut un choix fort. Soit c'est complètement horizontal, soit c'est complètement penché, mais pas entre les deux. Un autre exemple de choix où vous devez y aller à fond ou pas du tout, c'est quand vous décidez de couper un membre. Je vous rassure, on parle toujours de photos ici, rien de gore ou d'illégal. Quand on prend un portrait de quelqu'un, par exemple, qui a les bras écartés, et qu'on lui coupe un petit bout du bras parce que ça tient pas dans le cadre. Si le cadre de la photo coupe juste le bout des doigts, on a tendance à se dire, ah c'est dommage, la photo était presque complètement bien cadrée, mais pas tout à fait, il manque un petit bout, il manque quelque chose. C'est une erreur, on a encore l'impression que c'est une erreur. Alors que si on veut couper quelque chose franchement, on va couper toute la main, tout le bras, voire on va couper franchement, on va faire un vrai choix. Ça c'est encore un exemple de quelque chose où si on veut y aller, il faut y aller à fond, il faut y aller franchement. Sinon on se retrouve toujours, nous, spectateurs, avec ce sentiment un peu étrange de, ah il y a un truc qui va pas. Parfois on a un petit peu du mal à mettre le doigt dessus parce qu'on est pas tous amateurs de photos, on n'a pas forcément l'idée de ce qui nous dérange dans une photo, mais c'est un mauvais cadrage, c'est quelque chose comme ça qui va faire, ah il y a un problème. Alors qu'en fait il suffit de cadrer un tout petit peu différemment, de soit mettre toute la main dans la photo pour pas couper les doigts, soit couper vraiment la main, voire le bras. Et là ça va rendre tout de suite beaucoup plus naturel parce qu'on va pas se dire, dis donc là il n'y a pas un mauvais cadrage, on va juste se dire, tiens le choix du cadrage est comme ça. Alors ça veut pas dire que le choix est bon, mais au moins le choix il est assumé. On en parlait la semaine dernière, ça vaut aussi pour le choix du sujet. Je trouve à titre personnel qu'il n'y a rien de pire qu'une photo dans laquelle je n'arrive pas à voir le sujet. Je ne sais pas de quoi parle cette photo. Pour moi en général c'est synonyme d'une photo qui a aucun intérêt. C'est pas toujours le cas, il y a toujours des exceptions bien entendu. Les exceptions viennent en général de photographes qui maîtrisent bien leur sujet et qui savent comment entretenir cette petite ambiguïté pour que ça rende la photo intéressante. Mais moi je parle plutôt à des débutants, donc je vais vous dire, pour vous les débutants, quand vous débutez essayez de choisir un sujet et de montrer que c'est votre sujet. Mettez votre sujet en valeur, utilisez tous les artifices que vous avez à votre disposition, la mise au point, la lumière, les contrastes, un tas de choses comme ça. Mais faites en sorte qu'on voit clairement quel est le sujet de votre photo. Qu'on puisse se dire quand on voit votre image, « Tiens, cette personne est le sujet principal de la photo » ou « Cet objet est le sujet principal de la photo » mais ça peut aussi être des choses un petit peu plus ésotériques comme « Ouh là, c'est l'ambiance qui est le sujet principal de la photo » ou ça peut être le brouillard qui va être le sujet principal de la photo ou ça peut être le graphisme qui va être le sujet principal de la photo. Mais il faut qu'il y ait quelque chose, en gros, quelque chose en plus, quelque chose qui va attirer l'œil et qui va dire « Ouh là, il y a un sujet principal, il y a quelque chose à montrer, il y a quelque chose à dire ». Et c'est ça qui va donner l'impression qu'une photo raconte une histoire. Parce que parfois, il y a des photos qui sont un petit peu, je dirais, vides et plates où il n'y a pas vraiment de sujet principal. Donc l'œil se balade sans s'arrêter vraiment sur grand-chose et finalement, la photo, dès qu'on passe à la suivante, on l'a déjà oublié parce qu'elle ne nous a pas marqués. Et pour qu'elle nous marque, il faut un sujet. Donc encore une fois, faites des choix francs pour mettre en valeur votre sujet. Ça peut être avec le cadrage, ça peut être avec la composition, en jouant avec la lumière, mais faites des choix forts, faites des choix vrais, faites des choix entiers. Je ne vais pas décliner mon argumentation avec tous les exemples du monde parce qu'il y en a des tonnes des exemples. Ça peut être, on peut parler de cadrage, on peut parler de lumière, on peut parler de plein de choses, mais faites des choix en photo. Pour moi, la photo est un ensemble de choix. Et plus on va faire des choix en conscience, c'est-à-dire comme je le disais la semaine dernière, plus on va réfléchir au moment de la prise de vue pour faire des choix plutôt que de subir un peu le hasard, plus on va avoir une photo qu'on va maîtriser et qui va être proche de ce qu'on va vouloir raconter. Donc je pense que faire des choix est très très important et que ça doit être un de vos focus principal. Vous devez vous concentrer là-dessus si vous voulez progresser en photo. Pour prendre encore un exemple qui me vient en tête juste maintenant, quand vous prenez en photo quelque chose de symétrique, comme quand vous faites de la photo d'architecture par exemple, essayez d'être vraiment symétrique. Si vous êtes bien centré au milieu et que vous voulez quelque chose qui soit symétrique, essayez d'être absolument 100% symétrique. Si vous êtes un pas sur la droite ou un pas sur la gauche, la symétrie, même si elle est presque bien, elle est plus bien et ça casse complètement la symétrie. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas être un peu sur la gauche ou un peu sur la droite, mais si vous êtes dans un environnement symétrique et que vous voulez aller un petit peu sur la gauche, elle est vraiment sur la gauche. Ne faites pas un demi-pas sur la gauche, faites 3-4 pas sur la gauche. Comme ça, vous allez vraiment avoir un parti pris de montrer quelque chose de symétrique de manière asymétrique. Ça, ça va être un parti pris clair. Mais si vous êtes presque symétrique mais que vous êtes décalé d'un tout petit poil, il y a juste ce sentiment de « Ah, la photo n'est pas parfaite, mais on ne sait pas pourquoi ». Bon, un dernier exemple dans un cadre un petit peu différent. Je crois que j'ai déjà dit le dernier exemple juste avant, mais bon, ce n'est pas grave. Donc je disais, dernier exemple, quand vous faites une photo en noir et blanc, vous allez retoucher votre photo pour faire un joli noir et blanc, et essayer de faire des vrais noirs et des vrais blancs. Quand vous êtes sur Lightroom ou sur n'importe quel autre logiciel sur votre ordinateur, et que vous êtes en train de faire votre photo en noir et blanc, de peaufiner votre noir et blanc, faites des vrais choix. Faites de noir et blanc, ça va bien au contraste fort. Choisissez d'avoir des contrastes forts. Vous ne voulez pas avoir un noir et blanc qui soit tout grisouille, tout plat. Vous voulez du relief, vous voulez quelque chose de fort. Donc faites le choix, mettez des contrastes. Si vous n'avez pas envie d'avoir une photo bien contrastée, peut-être que le noir et blanc n'est pas forcément adapté. Alors il y a des contre-exemples, bien sûr, mais encore une fois, même dans le traitement, faites des choix forts. Pour ce qui est du traitement, par contre, un petit bémol, il ne faut pas confondre un choix fort et un manque de subtilité. Je sais que la différence, elle est assez ténue, mais on peut faire des choix forts dans le traitement, tout en restant relativement subtil dans les réglages. Moi, je pense qu'il faut être relativement mesuré quand on fait du post-traitement. Quand on touche au curseur, il faut avoir la patte légère. Mais ce n'est pas antithétique. Pour reprendre notre exemple du noir et blanc, on peut avoir un vrai noir et blanc vraiment contrasté avec des vrais noirs et des vrais blancs, un noir et blanc qui ne soit pas du tout grisouille, sans pour autant perdre cette subtilité. On peut avoir une certaine subtilité dans le noir et blanc, tout en ayant des vrais noirs et des vrais blancs. Donc, ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui, et donc c'est bien la suite de la vidéo de la semaine dernière, c'est faites des choix, faites des choix forts, faites des choix conscients. Pensez avant d'agir, faites des choix parce que vous l'avez décidé, ne subissez pas des choix parce que c'est le hasard qui va faire les choses. Réfléchissez avant de prendre votre photo, et faites la photo que vous voulez faire. Faites la photo qui raconte l'histoire que vous voulez raconter. Je sais, c'est vraiment très théorique comme vidéo, mais essayez de garder en tête quelques-uns des petits conseils que je vous ai donnés, mais essayez de garder en tête les conseils que je vous ai donnés pendant les deux dernières semaines, et la prochaine fois que vous allez shooter, je pense que ça devrait vous faire plaisir, vous devrez avoir des photos qui vous plaisent. Donc, n'oubliez pas de faire des choix, et en parlant de choix, si vous pouviez choisir de me laisser un pouce bleu, de vous abonner et de partager les vidéos, ça m'aiderait vraiment beaucoup, beaucoup pour continuer à faire grossir la chaîne. Vous avez aussi le choix de vous abonner à ma newsletter pour recevoir gratuitement le guide « Devenez un meilleur photographe en 12 semaines ». Le lien est dans la description. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...